et coucou tout le monde c'est Léa et Antoine pour Hello Super Ette Cette semaine on va vous expliquer comment coudre une petite couverture pour vos cahiers, vos agendas, vos carnets pour la rentrée On s'était dit que c'était une bonne idée de vous apprendre à personnaliser tout simplement votre matériel pour l'école ou pour pas l'école fortement On a cousu le nôtre dans un simili qui vient de chez Mondia Tissus Et contrairement à nos anciennes vidéos comme dans la vidéo de la trousse ou la vidéo de la pochette Ce simili là il était plutôt souple et il glissait super super bien sous le pied de la machine En fait on avait un problème dans les autres vidéos si vous les avez déjà vus Ça accrochait au taquet et vu qu'on n'a pas de pied de biche en téflon C'est une galère à coudre le simili généralement Donc comme quoi c'est possible de trouver un simili qui glisse très bien sous un pied de biche normal Vous serez au courant On profite aussi de cette vidéo pour vous prévenir que la semaine prochaine Notre vidéo ne sortira pas samedi comme tous les samedis à 9h Mais plutôt le lundi juste après donc le premier lundi de septembre Si vous nous suivez sur Instagram vous aurez remarqué qu'on vous prépare une vidéo un petit peu spéciale Avec des collaborations un peu spéciales Et du coup cette vidéo là sortira le premier lundi de septembre au lieu de sortir le samedi On vous fera quand même un petit message le samedi pour vous prévenir que la vidéo sort deux jours après Pour les têtes en l'air Et j'ai l'honneur de vous annoncer que cette semaine c'est Léa qui fait la petite voix off de la vidéo Alors on vous laisse avec le tuto Coucou tout le monde Comme Antoine vous l'a dit cette semaine on vous apprend à faire une couverture d'agenda Pour ça il vous faut du simili, un cahier ou un agenda Et vous pouvez aussi rajouter un élastique si vous en avez envie Pour commencer vous découpez autour du cahier Vous rajoutez 6 cm sur les côtés, 1 cm en haut et en bas Vous pliez les deux côtés, vous mesurez 6 cm et vous épinglez au bord Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de marque sur le simili puisqu'on redécoupera plus tard Vous allez coudre tout autour, 5 mm en haut et en bas et 2 mm sur les côtés Pour les angles, vous plantez l'aiguille, vous soulevez le pied, vous tournez la couverture, vous rabaissez le pied et vous continuez Et évidemment vu que vous nous suivez activement vous savez déjà faire parce que c'est un truc qu'on vous a montré dans plein 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 de vidéos Vous découpez en haut et en bas ce qui dépasse comme ça vous avez une couverture de beau gosse Et ensuite nous ce qu'on vous propose c'est de rajouter un petit élastique pour fermer le cahier parce que c'est trop mignon Donc vous marquez le milieu de la tranche, vous coupez une encoche, vous entourez le cahier avec l'élastique pour définir la bonne taille Et ensuite vous faites un nœud, vous coupez, vous enfilez par l'intérieur et voilà ! Votre couverture d'agenda de beau gosse est terminée N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur Facebook et sur Youtube Pourquoi ? Parce qu'on est tout le temps en train de poster des petits trucs à droite à gauche et qu'il faudrait pas que vous ratiez quelque chose non ? Et voilà c'était Léa, en tout cas j'étais très contente de vous retrouver, je vous fais des gros bisous, je suis toujours dans le coin même si vous m'entendez plus Je pense fort à vous, je vous aime très très fort, on vous aime très très fort, on vous fait des gros 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 bisous et à la semaine prochaine Wouhou ! Wouhou ! Je fais le wou un peu moins fort parce que ça a fait que... Rires